bonjour vous êtes victime de harcèlement moral et vous souhaitez savoir comment faire pour faire reconnaître cette situation alors le harcèlement moral c'est une situation qui doit s'inscrire sur la durée pas forcément très longtemps mais sur la durée parce qu'il s'agit d'actes répétés qui vont porter atteinte à votre dignité qui vont porter atteinte à votre santé au sein donc de l'entreprise et ces actes qui peuvent provenir de votre employeur mais également de vos collègues voire de vos subordonnés petit à petit vont créer un climat hostile qui fait que vous n'allez pas continuer à pouvoir travailler correctement dans l'entreprise donc cette situation de harcèlement moral pour la voir reconnaître par votre employeur sinon par un tribunal mais en tout cas par votre employeur il faut ça a l'air un peu bête mais c'est comme ça il faut la porter à la connaissance de votre employeur alors si c'est lui qui vous harcèle il va falloir que vous fassiez un courrier naturellement mais si c'est un de vos collègues qui vous harcèle ou un de vos subordonnés vous ne pouvez pas espérer obtenir la reconnaissance de cette situation de harcèlement si vous ne portez pas à la connaissance de votre employeur cette situation sachez d'ailleurs que lorsque l'on saisit le conseil de prud'homme on est en posture un peu délicate si on saisit le prud'homme sans avoir au préalable pu justifier que l'on a informé l'employeur de la situation de harcèlement dont on se plaît donc il faut informer l'employeur qui a l'obligation de réagir immédiatement et qui devra si vous devez saisir le conseil de prud'homme prouver qu'en plus d'avoir réagi immédiatement lorsque vous l'avez informé et bien il doit avoir mis en place une politique de prévention du harcèlement moral c'est à dire qu'il doit avoir informé différents avoir informé dans le règlement intérieur de ce que le harcèlement moral est interdit il doit avoir formé ses cadres formé ses managers à toute situation de harcèlement leur indiquer comment réagir pourquoi il faut par exemple manager sans agressivité sans tenir des propos dégradants etc donc l'employeur doit mener une politique de prévention avec comme point d'orgue de cette politique de prévention il doit avoir rédigé un document unique d'évaluation des risques psychosociaux dans lequel il pourra démontrer qu'il a envisagé des problèmes de risques psychosociaux rédigé ce document s'il ne l'a pas fait l'employeur est fautif donc vous devez informer votre employeur de votre situation et vous devez également établir la réalité de ce que vous vivez et vous ne devez pas prouver le harcèlement mais vous devez pouvoir prouver les faits qui selon vous laisse présumer l'existence d'une situation de harcèlement donc prouver les faits comment est ce que c'est possible par tout moyen témoignage de vos collègues sachez que la plupart du temps quand vous êtes dans une entreprise vous aurez du mal à obtenir des témoignages des attestations de vos collègues sauf si vous agissez en amont vous informer votre employeur que ça se passe pas bien dans votre service et là vos collègues pourront éventuellement naturellement sinon rédiger des attestations en tout cas confirmer à votre employeur que ça se passe pas bien confirmer tout cela de manière verbale donc vous devez avoir recours éventuellement des témoignages vous devez également vous pouvez également avoir recours à des mails parce que sachez que la preuve est libre donc ça veut dire que c'est pas forcément des courriers recommandés vous devez envoyer à votre employeur mais vous devez acter de toute situation difficile dès que vous avez un employeur ou alors un collègue qui passe les bornes et qui vous parle sur un ton agressif des propos dégradants etc vous ne devez rien laisser passer et vous devez toujours acter dans un dans des mails par exemple tu as adopté un comportement qui n'était pas normal etc vous devez acter immédiatement des situations qui vous font souffrir vous pouvez également prouver la situation de harcèlement avec des sms que vous auriez pu recevoir qui pourrait être dégradant etc la preuve est libre vous pouvez naturellement vous rapprocher de vos représentants du personnel ils sont d'une très grande utilité en matière de harcèlement puisque vous les alertez sur cette situation et ensuite c'est à eux de prendre le relais très souvent ils le font ils prennent le relais auprès de l'employeur pour dire attention j'ai été alerté par cette personne elle est en situation de souffrance il faudrait regarder ce qui se passe dans ce service il faut investiguer et d'ailleurs quand l'employeur est alerté par un représentant du personnel il a l'obligation naturellement d'agir de mener une enquête etc donc rapprochez-vous de vos représentants du personnel rapprochez-vous du médecin du travail puisque c'est aussi son rôle même s'il n'est pas témoin direct en tout cas il est témoin de votre souffrance donc rapprochez-vous du médecin du travail faites état de ce que vous vivez demandez au médecin du travail de se rapprocher de votre employeur pour l'alerter et l'obliger à agir et un médecin du travail qui a été alerté par un salarié qui fait une alerte auprès de l'employeur et l'employeur s'il ne réagit pas et bien ça constitue un élément complémentaire pour établir une situation de harcèlement et puis naturellement vous pouvez avoir recours à l'inspection du travail envoyer un courrier à l'inspection du travail sur votre situation tout cela fait que petit à petit vous caractérisez une situation de harcèlement qui vous permettra et bien de vous préserver de cela en exigeant votre employeur qu'il vous protège et puis s'il ne vous protège pas et bien vous pouvez envisager de saisir le conseil de prud'homme pour obtenir l'indemnisation de votre préjudice qui je vous rappelle si vous êtes licencié pour inaptitude parce que vous êtes confronté à une situation qui fait que vous ne pouvez pas continuer à travailler dans un contexte aussi hostile votre inaptitude aura pour origine une situation de harcèlement moral vous pourrez obtenir la nullité du licenciement pour inaptitude dont vous aurez fait l'objet une indemnisation qui je vous le rappelle ne tombera pas sous le coup du barème dit Macron qui limite l'indemnisation donc là vous aurez minimum six mois de salaire de dommages intérêts pour la perte de votre emploi ça peut aller bien au delà il faudra que vous naturellement vous caractérisez d'un préjudice et puis vous pourrez naturellement obtenir l'indemnisation du préjudice moral qui résulte de cette situation de harcèlement et qui s'ajoute à l'indemnisation dont vous pouvez bénéficier au titre de la perte illégitime de votre emploi 1